L'adolescente de 15 ans, introuvable depuis septembre, avait porté plainte pour viol contre deux jeunes majeurs un peu plus d'un an avant sa disparition. Ceux-ci avaient évoqué des relations consenties. La plainte avait été classée sans suite. Voilà qui alourdit une affaire déjà tragique. Et contredit cette collègue de l'INA, qui lui répétait souvent « Tu es encore un bébé, tu n'as rien vécu ». Comme le révèlent les dernières nouvelles d'Alsace, DNA, l'INA s'était rendue le 27 juin 2022 à la gendarmerie de Chirmek, accompagnée par sa mère, pour déposer plainte contre deux hommes. Selon son récit, ceci l'aurait violée un mois et demi plus tôt, lors d'une soirée passée chez l'un d'eux à la Broque, Barin. Elle n'avait alors que 13 ans et s'était rendue là-bas avec une amie. Interrogées, les deux suspects majeurs avaient nié les faits et évoquaient des relations sexuelles consenties. Estimant l'infraction insuffisamment caractérisée, le parquet de Séverne avait classé la plainte sans suite début 2023, sans même organiser de confrontation. Ô grande dame de Fanny, la mère de l'INA. C'est d'autant plus bouleversant pour la maman qu'elle n'a eu de cesse de demander que l'enquête vérifie si des liens pouvaient exister entre les dossiers des pleurs maîtres Héroldi, son avocat, toujours auprès des DNA. Selon le quotidien, ces deux hommes ont présenté un alibi solide pour le 23 septembre dernier. Ils ont été mis hors de cause. Cette sombre affaire serait donc comme une coïncidence de plus, à l'image de la perte du téléphone de Théo le lendemain des faits, ou du décès de son ex-petite amie une semaine plus tard dans un accident de voiture. A noter que le jour de sa disparition, l'INA se déplaçait à pied suite au vol de sa moto, une petite cylindrée de type MRT50. On ignore si ce vol était ciblé.